Générique ... Bonsoir, bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir, le député Patrick Mignola, qui est président d'un groupe qui est devenu crucial pour la Macronie à l'Assemblée Nationale. Je veux parler du groupe Modem. Il sera ensuite temps de retrouver nos décrypteurs. Ce soir, je serai entourée du journaliste du Figaro Alexandre Devecchio et du vice-président d'Ava Stéphane Fuchs. Avec eux, on va s'interroger évidemment sur l'avenir des cafés et des restaurants qui rouvrent aujourd'hui après plus de 11 semaines de fermeture. Et on s'intéressera aussi à la façon dont la mort de George Floyd a ravivé l'obsession de la race aux Etats-Unis. Ce sera ensuite l'heure de la carte blanche antique, s'il vous plaît, de l'écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point, Christophe Honodillo, qui n'aime rien tant qu'éclairer l'actualité à la lumière de l'Antiquité. Et on terminera avec les pépites dénichées avec malice, toujours par Nicolas Domnac. C'est parti. Patrick Mignola, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout a changé depuis la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau. C'était en octobre. Et depuis, vous êtes devenu, au fond, un des hommes les plus courtisés par la majorité, puisque la République en marche a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale et que désormais, le groupe modem que vous présidez devient tout à fait indispensable à la Macronie. Oui. Je pense que tout le monde est indispensable pour travailler pour le pays. Je ne veux pas faire de langue de bois sur le sujet. En fait, depuis qu'on s'était vus, au fond, les choses avaient évolué assez vite parce que ceux qui se sont placés aujourd'hui à la lisière de la majorité étaient déjà à la lisière du groupe LREM. Donc, si on parle technique parlementaire, effectivement, il y avait déjà besoin du groupe modem. Maintenant, peut-être qu'effectivement, on ne constate plus que c'est devenu plus officiel. Mais est-ce que c'est agréable de se sentir indispensable et courtisé ? On ne fait pas de la politique pour être aimé, parce que sinon, on est très vite déçu. En revanche, ça donne de la responsabilité. Ça permet d'utiliser sa liberté à bon escient. Parce qu'il faut qu'évidemment, le groupe modem continue d'être ce qu'il est. Il y a peut-être une vocation plus sociale, plus territoriale, parce que beaucoup de députés modem ont été maires avant de devenir députés, qui peut donc être utile à la majorité. Et quand on le fait valoir, effectivement, aujourd'hui, on peut être un peu plus entendu. Mais est-ce que vous avez senti une différence dans la façon dont La République En Marche vous regarde ? C'est-à-dire que la tentation hégémonique, évidemment, pour un groupe comme celui-là, est évidente. On ne se connaissait pas bien. Le modem, c'est une vieille famille politique. C'est la famille du centre dans la vie politique. C'est la famille personnaliste. C'est cette famille, au fond, qui n'avait pas tellement voix au chapitre, parce que depuis Valéry Giscard d'Estaing, au fond, la grande famille du centre n'existait pas dans la vie politique française, qui était forcément binaire, parce que le second tour de la présidentielle est forcément avec deux candidats. Et je pense que ça manquait, pas pour que le centre existe, mais tout simplement parce qu'on a besoin d'une diversité. Une démocratie, c'est une diversité. C'est la capacité de faire des coalitions. Vous dites que vous ne connaissiez pas bien, parce que là, c'était un jeune mouvement qui n'était pas habitué, au fond, à traiter avec les façons de l'ancien monde, pour le dire sommairement. Mais, en fait, d'abord, ils nous connaissaient assez peu, parce que c'était le mouvement qui était issu du président de la République. C'était très important pour un groupe de 320 députés de s'organiser d'abord lui-même. Et puis, chacun doit apprendre, dans ce système de la Ve République, qui n'est quand même pas fait pour ça, habituellement, à composer avec les autres. Or, la promesse du président de la République, c'était de parvenir à faire travailler des gens différents ensemble. Donc là, grâce à cette perte de la majorité, eh bien, cette promesse peut être enfin exaucée. C'est ça que vous nous dites ? Mais je pense même que notre devoir, c'est de veiller à ce que la majorité fasse vivre sa diversité comme une richesse, et que plutôt que trop se regarder elle-même, parce qu'elle se suffira à elle-même, elle soit capable de s'élargir... Parce qu'elle ne se suffit plus elle-même. ...à sa droite et à sa gauche. Alors, justement, est-ce que vous faites partie de ceux qui prônent un virage social et écologique, dans le temps qui s'ouvre aujourd'hui ? Il y a une forme d'évidence, de toute façon, pour tout le monde, et alors, quasiment sur tous les chiquiers politiques, sur un certain nombre de communs. Tout le monde est d'accord pour qu'on fasse une relance keynésienne, parce qu'il faut rattraper le temps perdu dans le confinement. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait de la relocalisation industrielle. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un virage écologique. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, parce que... Mais tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas forcément Édouard Philippe qui pourrait incarner ça à Matignon. Mais vous savez, en fait, si aujourd'hui, on reprend les réflexes anciens, et qu'au moment où le pays est en difficulté, et où la majorité est en difficulté, ça ne sert à rien de se dire autre chose, on essaye de retomber sur nos appartenances, sur nos chemins culturels et politiques précédents, en disant qu'il aurait fallu être plus à gauche ou qu'il aurait fallu être plus à droite. Je pense qu'on perd le sens de la promesse qui avait été faite par cette majorité, et puis l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est de réussir. Tu mets un nouvel élan, un nouveau souffle, une façon de repartir. Est-ce que ça suppose un changement du locataire de l'hôtel de Matignon ? Alors moi, je pense que ça nécessite un changement de modèle. On a une opportunité absolument extraordinaire. Parce que... Ça, le président de la République l'a dit, que de toute façon, ça changerait le modèle. On avait été élus, pourquoi ? Pour remettre ce pays en mouvement, et que, retrouvant de la richesse et de la créativité, on soit capable de prendre les bons virages numériques, écologiques, sociaux. Alors, peut-être que le président de la République aura l'occasion de faire deux mandats en un, et que, maintenant que le pays va se remettre en mouvement, parce que moi, je crois qu'il va se remettre en mouvement, on va pouvoir prendre ces bons virages. Et finalement, on a resserré. Donc, est-ce que ça peut se faire avec les mêmes... Moi, au fond, je crois que oui. Avec les mêmes ? Ça peut se faire avec les mêmes personnes, ça peut se faire avec d'autres. Mais la question, c'est l'objectif. C'est accélérer ce pourquoi les Français avaient choisi Emmanuel Macron. que ce pays retrouve le mouvement, retrouve une dynamique, et affronte les grands défis qui sont les nôtres, qui sont bien les défis écologiques, et la protection sociale dans notre pays. En tout cas, le président de votre parti, le président du Modem, François Bayrou, on le sent plus vivifié que jamais. Il était à la télé ce matin, et clairement, on l'entend dans cette période. Peut-être qu'il pense qu'il peut jouer un rôle, comme souvent. Oui, mais parce que je pense que François Bayrou, et c'est bien pour le pays, a toujours aimé plus avoir de l'influence que des honneurs. Aujourd'hui, il n'a pas envie de revenir au gouvernement. Il préfère peser sur les choix qui seront les nôtres dans les semaines qui viennent. Oui, mais il pense que ce serait bien de remplacer Edouard Philippe. Néanmoins, qu'Edouard Philippe soit remplacé, lui paraît la bonne façon. Moi, depuis... Ça fait trois ans que je suis député sur tous les plateaux. On m'a dit successivement que Bayrou n'aimait pas Philippe. Puis ensuite, que finalement, il aimait bien Philippe. Ça, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs au mois d'octobre dernier. Que maintenant, il l'aime un peu moins. Écoutez, franchement, ce qui est important pour nous... Ce n'était pas une question d'amour ou d'amitié. Le point, c'était l'analyse politique que François Bayrou fait de la situation. Il lui fait penser à lui, peut-être pas à vous. Eh bien, pour incarner ce nouvel élan, il faudrait un autre locataire de Matignon. Le point de situation du pays aujourd'hui, c'est qu'on doit tenir la promesse qu'on avait faite aux Français. Et on a vécu des crises terribles. L'affaire Benalla, les gilets jaunes, la crise sociale des retraites. Aujourd'hui, la crise du Covid. C'est un quinquennat qui fera date dans l'histoire des difficultés qu'a pu connaître un gouvernement. Mais raison de plus pour que le pays sorte de cette crise en étant meilleur après qu'avant. Et au fond, c'est pour ça qu'on a été élus. Là, on est au jour 1 de la phase 2 du déconfinement, puisque les cafés, les restaurants ont ouvert aujourd'hui seulement les terrasses en Ile-de-France. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre un café en terrasse aujourd'hui ? Oui, je l'ai fait dès ce matin. Et c'est fou d'ailleurs. On dit toujours au fond que le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. On avait oublié que ces plages de liberté, ces plages juste agréables de vie sociale, on pourrait les retrouver. C'est bien, profitons-en. Il faut savoir profiter de l'instant. Pensons aussi que dans les mois qui viennent, on va avoir des devoirs. Parce que la crise économique est devant nous. Les Français l'ont réalisé. Moi, je constate d'ailleurs sur le terrain qu'il y a beaucoup d'optimisme chez les Français. Ils se disent qu'on peut s'en sortir. Qu'on peut s'en sortir ensemble. Alors que la récession attendue entre moins 11% au lieu des moins 8% annoncés initialement. On va écouter le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui n'est pas tout à fait optimiste. Il en appelle à la solidarité collective, à la mobilisation des Français. On l'écoute. Le chiffre qui va être présenté au Conseil des Finances Publiques, c'est moins 11% pour l'année 2020, pour la croissance française. C'est un chiffre qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne de la France. C'est un chiffre qui marque la brutalité de cette crise économique que nous avons eu à vivre. Et c'est un chiffre qui montre aussi les heures difficiles qui nous attendent. Et qui vont impliquer de la part de tous les Français une mobilisation collective, de la solidarité et aussi de l'inventivité. Pour préserver le maximum d'emplois, il va falloir que nous soyons inventifs pour trouver des solutions qui permettent de préserver les emplois dans des conditions aussi difficiles. Patrick Mignola, est-ce que l'avalanche de licenciements est évitable dans les semaines et les mois qui viennent ? Oui, je crois qu'elle est évitable. On a une augmentation du chômage parce qu'il y a moins d'embauches qui se font, évidemment, puisque les entreprises sont tout juste en train de reprendre. Il faut qu'on reste dans cette période où on sauvegarde les emplois au maximum. Et donc, il faut qu'on éteigne très progressivement le chômage partiel. Il faut qu'on continue de garantir les capitaux des entreprises. Il faut qu'on lance des plans de relance sectorisés pour maintenir une bonne activité. Parce qu'il ne s'agit pas d'effacer toute une génération dans ses compétences du jour au lendemain. Mais vous savez, c'est ce que nous disions à l'instant, au fond. Les Français, avant la crise, étaient peut-être plus pessimistes sur leur capacité et sur leur pays qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est dans la difficulté qu'ils vont se sentir à nouveau solidaires. Alors, il faut qu'on prolonge ça. Parce que c'est ça, la responsabilité du politique. Le prolongé, ça veut dire que... Parce que là, vous savez que depuis hier, l'État ne prend à sa charge plus que 85% du salaire des personnes qui sont en chômage partiel, contre 15% désormais pour l'entreprise. Oui. Voilà, ça c'est depuis hier. Oui, c'est ça. Et ça va être dégressif. Et secteur par secteur, on s'adaptera. Par exemple, sur l'hôtellerie-restauration, il faut qu'on revienne à la normale. Ce n'est qu'un retour à la normale, Anna Kavana. C'est-à-dire qu'on a un chômage partiel qui est un système très généreux. Et c'est tant mieux, il faut qu'on le conserve ainsi. Et puis, dans les secteurs qui vont redémarrer vite, on reviendra au droit commun. Dans les secteurs qui redémarreront moins vite, on restera à un haut niveau d'accompagnement des entreprises. Mais au fond, il faut qu'on tende la main aux Français qui ont envie de rebondir ensemble. Ils sont inquiets. Je ne sais pas si vous avez vu une enquête IFOP pour le cabinet NoCom qui a été dévoilée par le Parisien hier. 79% des Français considèrent que la crise économique est la plus grande menace qui pèse sur la France aujourd'hui. contre 21% seulement pour le Covid. Donc, c'est-à-dire que l'inquiétude a grandi et s'est cristallisée sur l'économie et sociale. Et il y en a presque autant qui pensent qu'on va s'en sortir. Et donc, simplement, il faut les intéresser à ça. Mais au sens premier du terme. Et un de nos combats, d'ailleurs, c'est de dire que la clé, elle ne sera pas seulement dans des objectifs économiques et financiers. Elle sera évidemment dans le virage écologique. Mais surtout, la clé, c'est qu'il faut qu'on fasse vite. Parce que chaque jour qui passe, on est un peu plus nos enfants. Et qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Et donc, nous, on se bat depuis très longtemps pour que la rémunération du travail dans ce pays soit meilleure. Qu'on se pose la question des salaires. D'un meilleur équilibre entre le capital et le travail dans chacune des entreprises. Et si demain, on dit aux Français que nous allons généraliser l'intéressement. Au même titre que le général de Gaulle avait créé la participation. – Ça, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin dans les colonnes du jour et du dimanche. Ça vous paraît intéressant comme piste ? – Exactement. Nous avions proposé avec les présidents de groupes centristes de l'Assemblée et du Sénat qu'on généralise l'intéressement il y a quelques mois. – Donc en fait, Gérald Darmanin vous a coûté. – Un succès courtois ou d'estime. Mais l'important, c'est que moi, j'ai entendu François Baroin dire qu'il fallait une conférence sociale. Après les Gilets jaunes, Nicolas Hulot et Laurent Berger l'avaient dit également. – C'est-à-dire, si demain nous pouvons dire aux Français que chaque point de croissance retrouvé, chaque rentabilité recouvrée, chaque rebond économique, ils en seront directement responsables et donc directement intéressés et que leur salaire augmentera au fur et à mesure que l'économie française se reconstruit, je pense que là on détiendra une clé pour rebondir plus vite que les autres. – Et la question de maintenir le cap de la baisse des impôts, alors je ne sais pas si vous avez entendu Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, il dit qu'au fond il ne faut pas faire de cette question un totem, on l'écoute. – Le problème des totems, c'est qu'à force de tourner autour, on ne regarde pas ailleurs. Et on peut avoir des contributions des plus aisées qui s'appellent autrement que l'ISF. Franchement, mais la logique c'est celle-ci, c'est que les plus grandes fortunes dans ce pays, ceux qui sont les plus hauts revenus, contribuent davantage. Vous savez, cette crise nous a montré quoi ? Qu'on avait besoin de solidarité et de biens communs, qu'on avait besoin d'un État qui puisse agir, pas simplement en termes de régulation et de contrôle, mais aussi en termes d'impulsion, d'investissement, de soutien à un modèle social et à un modèle économique. Et demain, j'espère, à un modèle de transition écologique. Et bien si on veut ça, il va falloir qu'on se repose la question de comment et qui contribue davantage. – Alors ça veut dire, est-ce qu'il faut une solidarité accrue des plus aisés ? – Alors moi je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il ne faut pas se poser la question du totem de l'ISF, parce que l'ISF au fond, et vous savez que nous on était très réservés sur sa réforme, ça rapporte 3,7 milliards alors qu'on en cherche 500 pour relancer l'économie française. Là où en revanche je diffère avec ce que dit Laurent Berger, c'est qu'aujourd'hui le véritable enjeu, c'est non pas d'avoir une nouvelle fiscalité de prélèvement, mais qu'on ait une fiscalité d'orientation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a 1700 milliards d'épargne, avec des Français qui ont bien réussi, et c'est pas une tare, et que le but c'est de leur dire que cet argent doit aller dans l'économie productive. qui doit créer les emplois ou maintenir les emplois de leurs enfants et leurs petits-enfants. Et moi je préférerais une fiscalité qui dit aux Français vous avez 6 mois pour mettre votre argent dans l'économie, parce que si vous ne le mettez pas dans l'économie, on sera obligé de le taxer à un moment donné, parce qu'il faudra bien financer la relance. C'est plus simple que l'épargne des Français aille dans l'économie des Français, et que l'État fasse son devoir, qui est de protéger les Français, les soutenir par la protection sociale, et d'investir dans les enjeux numériques et écologiques de l'avenir. On a l'occasion avec cette crise du Covid de redécouvrir l'économie française. On n'est pas un pays qui est très cultivé sur le plan économique. Et là tout d'un coup on s'est rendu compte que le pays ne tenait pas quand l'économie s'arrêtait. Et bien si on peut inciter les Français les plus aisés, non pas à être à nouveau punis par un coût de masse fiscale, mais à mettre leur argent pour que l'économie française ressorte plus grande, je préfère de loin ça. Moi je fais partie de ceux qui pensent que pour faire de la justice, entre les grands arbres et les petits arbres, ce n'est pas en étêtant les grands arbres qu'on rend plus heureux les petits. Alors on parlait d'un des gros dossiers que vous avez eu à traiter en tant que membre de la commission des affaires sociales. Je parlais de la réforme des retraites. Et oui, ça nous fait sourire aujourd'hui. Mais officiellement elle est juste suspendue. En fait on peut quand même considérer qu'elle est enterrée. Je ne crois pas du tout. Attendez, vous avez vu comme moi que Laurent Petitraszewski, qui est monsieur retraite du gouvernement, il a quand même été recasé à un poste de secrétaire d'État chargé, je cite, de la protection de la santé des salariés contre l'épidémie de Covid-19, cher Patrick Mignola. Parce que la réforme des retraites est suspendue, il se consacre à la santé au travail, ce qui n'est pas un petit sujet en sortie de Covid. Mais vous pensez qu'une adoption de cette réforme peut être envisagée avant la fin du quinquennat ? Alors moi je ne le crois pas, parce que tout ce qui peut faire débat et polémique doit être évité et suspendu. Le président de la République a eu raison de l'annoncer. Pour autant il y avait deux choses dans les retraites. Donc ça vous est enterrée. Un, comment on assurait l'équilibre financier à long terme. Et deux, comment on faisait des avancées sociales. Vous savez, les agriculteurs, les commerçants, les indépendants avaient bien entendu que désormais ils allaient avoir une retraite minimale à 1000 euros. Et ça devait être pour le 1er janvier prochain. Je ne vois pas comment nous pouvons leur expliquer aujourd'hui que cette avancée sociale que portait clairement, est-ce que tout le monde avait identifié la réforme des retraites, on ne puisse pas y aller. Le fait qu'il y ait 22% de différence de retraite entre les hommes et les femmes, ce n'est pas parce que le Covid est passé par là et qu'aujourd'hui il faut suspendre la réforme dans son ensemble qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la responsabilité de travailler là-dessus. C'est une question de force politique aussi. Attendez, et de priorité. Parce que véritablement l'exécutif va s'emparer de nouveau de cette question après avoir connu toutes les manifestations. Mais moi je vous dis, je ne suis pas dans l'exécutif. Je vous dis que la question du financement des retraites à long terme évidemment se posera plus que jamais dans les deux à trois années qui viennent. Faisons-en un débat pour l'élection présidentielle. Que chacun prenne ses responsabilités. D'accord, vous le reportez quand même à la présidentielle. Mais sur les avancées sociales, il faut que dans les mois qui viennent, nous soyons capables de dire qu'il y avait des avancées sociales, que finalement plus personne ne conteste aujourd'hui dans cette réforme et que ces avancées sociales, on puisse les réaliser pour les Français. Donc au prochain budget de la sécurité sociale, on soit capables de dire aux femmes, aux agriculteurs, aux commerçants, aux indépendants que leur retraite sera meilleure de main. Donc tout ce qui était bonifié par cette réforme, vous voulez que ça rentre en application tout de suite. Et ce qui posait problème et créait de la polémique, on attend le temps de l'élection présidentielle. Est-ce que j'ai bien résumé ? Et ça oblige chaque candidat à l'élection présidentielle à venir avec sa solution. Ça diffère le règlement de la question néanmoins. Oui, parce que le déséquilibre financier des retraites, c'est 2025. Et bien qu'en 2022, chacun prenne ses responsabilités. Plutôt que faire comme la dernière fois, laisser Macron et Philippe faire une proposition et ensuite la critiquer parce que personne n'avait le courage d'en proposer une alternative. Alors quand vous êtes venu sur ce plateau la dernière fois, vous nous aviez dit que le sujet auquel vous teniez le plus, c'était l'école. Alors justement, est-ce que vous considérez que le gouvernement a pris la bonne décision en rouvrant les écoles donc le 11 mai ? Et selon ces modalités, on ne peut plus strict d'un point de vue sanitaire. Je pense même que les élections municipales qui vont se dérouler le 28 juin se joueront beaucoup plus sur la question des écoles que la question des masques. Les maires ont plutôt bien joué le jeu. Ils ont fait le job sur le terrain. Le jeu des écoles ou le jeu des masques ? Les masques, l'accompagnement de la crise sanitaire, l'accompagnement de la population, l'accompagnement économique, l'ouverture des écoles. Bon, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont confondu la distribution des masques et la distribution des bulletins de vote qu'ils ne se trompent pas. La question des prochaines élections municipales, ce sera la capacité des maires dans les semaines qui viennent à ouvrir plus largement les écoles. Parce que nos enfants ont besoin d'aller à l'école. Et que leurs parents ont besoin d'aller au travail. Représentez-vous une esthéticienne ou un masseur kiné qui aujourd'hui ne peut pas aller au travail parce que ses enfants ne sont pas accueillis. Et souvent pas parce que les enseignants n'y vont pas. Les enseignants sont là. Mais parce que certains personnels municipaux n'y sont pas. Que les cantines ne sont pas ouvertes. Que les garderies ne sont pas ouvertes. Et donc, je crois pouvoir le dire parce que j'ai été maire 17 ans. Bien sûr que c'est difficile. Mais c'est à nous de trouver des solutions pour que tous les enfants, dans toutes les écoles de France, soient accueillis. Et on doit le faire sur le mois de juin pour que les gens puissent retravailler. Et on doit bien préparer la rentrée. Parce qu'il est évident qu'on ne va pas rester dans cette situation pendant des années. Oui, mais ça veut dire qu'il faut assouplir les mesures sanitaires. Parce que là, en l'état, avec les mesures sanitaires telles qu'elles sont, quand bien même vous auriez toute la bonne volonté du personnel municipal, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien, vous ne pouvez pas accueillir tous les gamins dans les écoles. Eh bien, alors vous ouvrez un gymnase. Alors vous ouvrez un gymnase. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas pratiquer de sport collectif. Ouvrez un gymnase. Dans l'Europe du Nord, on ouvre des églises désaffectées. Eh bien, on trouve des solutions. Les maires ont de l'ingéniosité. Il faut qu'ils aient, en plus, une totale bonne volonté pour que les écoles réouvrent. Parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Et il en va du redémarrage rapide de l'économie. Parce que ce sera compliqué de venir réclamer des dotations aux collectivités demain si l'économie n'a pas redémarré. Vous avez vu les inégalités ? Seulement 3% des écoliers ont été accueillis dans leurs établissements. En Corse, 44 à 47% en Bretagne. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Et la passion de l'égalité que nous avons en France va s'en trouver très contrariée quand même. Exactement. C'est la raison pour laquelle les maires, dont c'est la première responsabilité, et avec tous les moyens que peut apporter l'État, et objectivement, les préfets, les inspecteurs de l'éducation nationale sur le terrain font ce travail aux côtés des maires. Leur responsabilité, c'est ça. Ce n'est pas d'aller passer leur rue à la Javel, ce qui est un peu ridicule et que c'est dangereux sur le plan écologique. Ce n'est pas de distribuer des masques signés à leur nom. C'est vraiment de rouvrir les écoles. Alors un mot sur Gérard Collomb, donc la calme maire de Lyon, désormais ex-candidat à la présidence de la métropole du Grand Lyon, puisqu'il a décidé la semaine dernière de s'allier avec le candidat Les Républicains. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute la réaction de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Ça a été un de ceux qui a été les artisans de la conquête dans la campagne présidentielle, et voir aujourd'hui qu'au fond, sur l'autel peut-être d'une forme d'égoïsme, de refus du rassemblement de notre propre famille politique, avec Kepenekian et Kim Elfel, qui étaient au fond des adversaires dissidents, qu'aujourd'hui il fasse le choix d'une droite avec laquelle je ne partage aucune valeur, celle de Laurent Wauquiez, ça me déçoit très profondément. Alors Gérard Collomb était également soutenu par le Modem, et par François Bayrou, dont on sait les liens d'affection et d'estime qui l'unissent à Gérard Collomb. Est-ce que vous partagez les mots de Sibeth Ndiaye ? Alors, moi je vais vous dire, il n'y avait rien de choquant à ce que Gérard Collomb se rapproche de François-Noël Buffet. C'est le nom en effet du candidat Les Républicains. Voilà, ce sont deux hommes qui travaillent depuis plusieurs décennies ensemble, et François-Noël Buffet, c'est un homme de droite modéré, respectable. Ce qui a troublé, c'est que cet accord a été signé ou scellé dans le bureau de Laurent Wauquiez. Et donc personne n'a compris comment, plutôt que faire une alliance avec un homme de droite modérée, dont les valeurs étaient compatibles avec nous, ça se fasse aussi avec la droite dure. Est-ce que c'est pas respectable Laurent Wauquiez ? Un accord avec Laurent Wauquiez est incompréhensible aujourd'hui, parce qu'il fait partie de cette deuxième droite, moi je pense, et même si la droite française ne veut pas le reconnaître, qu'aujourd'hui il y a deux droites en France, il y a une droite libérale et il y a une droite illibérale, illibérale dans tous les sens du terme, sur le plan autoritaire, ou sur le plan parfois d'un discours économique que Jean-Luc Mélenchon pourrait signer. Et donc celle-là, elle n'est pas respectable ? Celle-là, moi je... Pour reprendre cet adjectif. Tous les propos sont respectables, toutes les convictions sont respectables, et c'est pas le président du mouvement démocrate à l'Assemblée nationale qui va enfreindre cette loi démocratique. C'est pour ça que je vous pose la question sur le caractère respectable. et de me permettre de le préciser. Mais il y a des compatibilités qui existent, et d'autres qui n'existent pas. Et en l'occurrence, moi je crois que la majorité gagne à travailler avec des femmes et des hommes de gauche modérés, avec des femmes et des hommes de droite modérés. Mais en revanche, concevoir des tactiques électorales avec des personnes qui regardent plutôt à main droite d'un côté ou regardent plutôt à main gauche de l'autre, c'est effectivement moins compréhensible. Et bien à présent, Patrick Mignola, on accueille l'éditorialiste Nicolas Domnac qui va mettre son grain de sel dans notre conversation. Bonsoir, Nicolas, bonsoir. Bonsoir, Patrick Mignola. Il faut d'abord que je surmonte les preuves du steeple-chase, enfin du steeple-truc, parce que c'est pire que Koh-Lanta, il faut arriver à monter. Avant de vous interroger, de vous poser la première question, au fond, je voudrais que vous me donniez la preuve, non pas de l'existence de Dieu, parce qu'on risque d'être là jusqu'à demain matin, mais du centre. Autrement dit, donnez-moi une démonstration de votre utilité. Quelle serait la réforme qu'on vous doit ou l'avancée sociale qui reviendrait au modem ? J'en ai parlé tout à l'heure. Le centre, c'est l'engagement pour un capitalisme social. Les salaires sont trop faibles dans notre pays. Il faut que les Français soient mieux intéressés. Au fond, un des combats de Bayrou, un des combats du centre depuis toujours, c'est une meilleure répartition entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Aujourd'hui, nous devons mettre en œuvre l'intéressement pour que les salaires des Français augmentent et nous devons le faire à court terme. Donc c'est à cette haute-là qu'on jugera de votre influence réelle demain ? Oui, et puis c'est surtout quelque chose qui serait utile à l'économie française et qu'enfin, on recorrelle le travail et la rémunération dans ce pays. Le grand défaut des 35 heures, c'était quoi ? C'était que tout d'un coup, on a dit aux gens qu'ils pouvaient travailler 10% de moins et gagner la même chose. Qu'est-ce que dit le MEDEF aujourd'hui ? Qu'il faudrait travailler plus. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler 10% de plus et gagner la même chose. Si on pouvait juste se dire qu'à tout travail mérite salaire, que tout salaire mérite travail, et c'est pour ça qu'on doit tous y retourner désormais, ça remet un peu les choses en place et les choses sont plus justes. Qu'est-ce que dit votre ministre des Affaires sociales ? Qu'il faut faire preuve de modération salariale. Alors j'ai vu, là j'ai failli dégringoler de ma chaise quand j'ai entendu ça. Comme si vous aviez aujourd'hui des salariés qui faisaient preuve de demande salariale excessive. Vous avez vu ça, vous ? J'ai vu certaines déclarations. Moi je pense que l'enjeu pour le coup, c'est certainement pas de baisser les salaires. Moi je pense au contraire, il faut les augmenter. Si demain vous n'intéressez pas les Français à la reconstruction du pays, il n'y aura pas de reconstruction. Et donc il faut savoir prendre ce pari sur l'avenir. Et leur dire au contraire que, plutôt que comme la droite vouloir augmenter le temps de travail, comme la gauche vouloir augmenter les impôts, on choisit cette voie où on va plutôt augmenter les salaires pour que les uns et les autres aient envie de retourner travailler et de se ressaisir de l'avenir du pays. Il y a une question encore là, j'ai le temps. Non Nicolas, mais vous reviendrez tous les deux faire la suite de cette conversation. Merci Nicolas, merci Patrick Mignola.